Bonjour, aujourd'hui on va voir le type circuit en Haskell. Dans la vidéo précédente j'avais présenté le concept d'Arrow et on avait vu ça sur des exemples simples et j'avais dit qu'on verra ensuite le type circuit, donc c'est ce qu'on va faire ici. Pour rappel, la classe Arrow, le concept d'Arrow, c'est une généralisation des monades où en plus d'avoir un contexte qui peut produire une sortie, on a aussi accès à l'entrée de ce contexte là. Donc le type circuit, c'est en quelque sorte comme des circuits électroniques, on a une entrée de type A et une sortie de type B et on va pouvoir brancher différents éléments et faire évoluer tout le système de cette façon. Comment c'est défini ? Un circuit qui prend une entrée A et une sortie B, c'est en fait tout simplement une fonction qui prend un A et qui retourne un B mais en plus un nouveau circuit de A vers B. Comme ça on va pouvoir adapter dynamiquement le circuit au fur et à mesure des entrées. pour définir une Arrow à partir de ça, il faut instancier plusieurs classes. D'abord la classe catégorie avec l'identité et la composition et également deux instances ici sur Arrow et ArrowChoice pour pouvoir faire de la notation new. Alors je n'ai pas dit mais ici on a une définition récursive du type. Un circuit s'est défini en fonction du du circuit lui-même et cette notion de récursivité va se retrouver dans l'implémentation, dans l'instantiation des fonctions, dans l'utilisation du type. Alors on peut voir notamment sur, pour la classe Arrow par exemple, donc ça c'est la fonction pour créer une Arrow à partir d'une fonction pure et également la fonction First. C'est une fonction qu'on avait vu aussi la dernière fois à partir d'un circuit à une entrée et une sortie. Et bien comment on peut créer une Arrow avec deux entrées et deux entrées sorties ou on applique le premier circuit sur la première entrée sortie en quelque sorte. Alors comment on pourrait implémenter ça ? Et bien on doit retourner un circuit qui a une fonction. Donc on va écrire une lambda ici. L'entrée c'est un tuple avec deux valeurs, donc je vais les appeler comme le type A et C. Et ça doit nous retourner quelque chose. Donc c'est quoi le quelque chose ? C'est une sortie de type BC. Je vais le marquer ici. Donc on aura un BC. Et en plus, donc si j'aurai la définition de type, donc ça le B c'est en fait BC nous, c'est nos deux sorties. Et on peut aussi retourner le nouveau circuit. Donc la valeur qu'on va retourner c'est en fait le nouveau circuit et la sortie qui est ici un tuple BC. Donc comment on calcule ça ? En fait on va appliquer la fonction F sur notre entrée. Donc F sur entrée, la première entrée ici, donc qui s'appelle A. Et ça, ça va nous fournir cette fonction-là qu'on appelle. Donc ça va nous fournir le nouveau circuit et la sortie. Donc le nouveau circuit, la sortie. Donc là, le F c'est celui de ce circuit-là. Donc on obtient bien juste un B parce qu'on va appliquer sur le A ici. Donc là tout va bien. On va pouvoir reconstruire après notre sortie complète ici. Donc c'est ça qu'on va retourner. Et en plus, il va falloir qu'on applique sur notre circuit également la fonction first. Puisque le F qui va nous retourner, ça va correspondre à ça. Donc on va retourner un first du circuit qu'on a récupéré avec notre fonction F. Donc voilà comment on peut coder ça. De même, pour pouvoir utiliser notre circuit, une fois qu'on aura défini un circuit, on aimerait bien l'exécuter sur une série de A, une liste de A, et récupérer notre liste de B, de valeurs de sortie qui correspond. Comment on peut implémenter ça ? Eh bien, on va avoir soit l'entrée, elle est terminée, c'est une liste vide, donc on retourne en sortie une liste vide. Sinon, ça veut dire qu'on a toujours notre circuit en premier paramètre et dans la liste, on a au moins un élément. Eh bien, on va appliquer notre fonction sur l'élément. Ça va nous fournir quoi ? Comme tout à l'heure, une valeur de type B et également le nouveau circuit. Donc ce que je peux retourner, c'est reconstruire la liste où on a notre élément en sortie ici. Et le reste de la liste, ce sera l'application récursive de notre nouveau circuit ici et le reste de la liste. Donc ça, ça s'écrit run circuit. Cette fois, c'est plus notre paramètre ici, mais le nouveau circuit qu'on a récupéré ici. Et le reste de la liste, c'est AS ici. On peut également définir des fonctions pour construire des circuits, notamment pour accumuler une valeur. Donc là, on peut écrire cette fonction-là. Je ne vais pas détailler, mais en gros, à partir d'un élément de l'entrée et d'un accumulateur, ça va construire les éléments de sortie et ça nous retourne aussi l'accumulateur. Et si on n'a pas besoin de cette valeur d'accumulateur, si on a juste besoin du paramètre de sortie, de la valeur de sortie, on peut faire cette fonction-là, accum underscore score, où on a une fonction un peu plus simple et le circuit, il accumule selon cette fonction-là, à partir d'une valeur initiale. Alors, comment on peut utiliser ça ? On va lancer l'interpréteur. Et donc, ce que je peux faire, c'est créer un accumulateur qui me fait la somme des éléments d'une liste, par exemple. C'est que là, on écrirait accum underscore score. Alors, le premier paramètre, c'est la valeur initiale ici. On va dire qu'on part de zéro et je vais faire la somme des éléments que j'ai dans mon entrée. Donc, je vais passer l'opérateur plus comme fonction d'accumulation ici. Et donc, si je veux faire ça, ça me retourne un circuit. Si je veux exécuter ce circuit, je vais faire un run circuit. Et ensuite, la liste à traiter. Par exemple, si je fais 1, 1, 1, il va me retourner quoi ? 1 plus l'accumulateur initial, ça va être l'élément 1 ici. Ensuite, l'élément suivant, ça va être ce qu'on avait avant dans le circuit, plus cet élément-là, donc ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3, donc c'est bien ça qui me retourne. Et si j'avais mis 1, 2, 3, par exemple. Donc là, 1, premier élément. Plus 2, ça fait bien 3. Plus 3, ça fait bien 6. Donc voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On peut faire déjà des petites fonctions pour calculer des statistiques sur des listes d'entrées. Par exemple, on a vu ici la somme, mais on va en voir d'autres, comme par exemple la longueur de la liste ou la valeur moyenne des éléments de la liste. Donc on va faire ça ici. Alors, pour calculer la somme, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc la somme, c'est accumuler en récupérant uniquement le résultat à partir de 0 et en faisant la somme. Et là, on a notre arrow qui correspond à ça directement. Donc pareil, si on va la tester, on va faire ça ici. On va avoir un circuit de notre arrow, de somme, avec la liste XS que j'ai définie ici. Et puis, on peut tester ça déjà. Alors, stat circuit, hop. Voilà, 2, 5, 6. Et la liste d'entrée, c'était 2, 3, 1. Donc 2, plus 3, 5. Plus 1, ça fait bien 6. Pour la taille. Donc on peut faire une flèche, une arrow pour avoir la taille. Comment on va définir ça ? Et bien en fait, on peut utiliser la flèche précédente, la arrow précédente. Ou à la place de prendre les vraies entrées, on pourrait tout simplement prendre, à chaque entrée, on va la remplacer par 1 par exemple. Donc on a une fonction qui nous permet d'ignorer son paramètre et de renvoyer 1 à la place. C'est la fonction const. Donc si je fais const 1, et bien j'ai juste à appliquer ça, et à récupérer les résultats de cette flèche là, pour la passer dans somme. Alors const 1, c'est une fonction pure. Pour construire une arrow à partir de ça, j'ai juste à mettre la petite fonction art ici. Et en fait, on a un raccourci de ce truc là. Donc je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux juste faire la composition en prenant initialement une fonction pure ici. Voilà. Donc là mon entrée, j'en passe tout par 1. Je fais la somme de ça, et ça va me donner la taille. On peut le tester ici. Donc là il va me compter les éléments au fur et à mesure. Toujours de xs, donc il doit vraiment retourner 1, 2, 3. Parce qu'à chaque fois on a un élément en plus. 1, 2, 3, et la somme, ça ne va pas changer. Ok, maintenant pour la moyenne. Alors, on peut faire différentes implémentations. Par exemple, avec la notation d'où sur les arrows, on va avoir notre entrée, je vais l'appeler x. Et ça va nous retourner quoi ? Et bien on va calculer. Donc la moyenne, c'est tout simplement la somme des entrées. On peut peut-être appeler input x, input loop. Donc la somme des entrées successives. Et on doit diviser ça par le nombre d'entrées qu'on a eues. Comment je calcule la somme ? Je vais appeler ça s, et ça va recevoir la somme, c'est la flèche, l'arrow qu'on a ici. Donc somme, ou l'entrée, de cet arrow, c'est l'input, l'entrée de la nouvelle arrow qu'on est en train de définir. Pareil pour le nombre d'éléments. Je vais appeler ça n. C'est tout simplement la taille. Donc il y a l'arrow ici, où on lui donne l'input. Il y a différentes façons d'implementer, mais on peut faire ça. Une fois qu'on a ces deux nombres, on a tout simplement à retourner la division des deux. Donc s divisé par n. On va tester. Ici j'ai mis la même liste, mais avec des doubles. Et donc, 2, 3, 1. Donc d'abord 2, la moyenne ce sera 2. Si j'ai 2, 3, la moyenne c'est 5 divisé par 2, ça nous fera 2,5. Et pour tous les nombres, ça nous fera 6 divisé par 3, ça nous fera 2. On essaie. 2, 2, 5, 2. Donc ça a l'air de fonctionner. Donc ça c'était avec la notation doux. On peut utiliser uniquement les opérateurs sur les arrows. Donc on peut faire une deuxième version ici. Donc en fait, si on regarde ça, on a tout simplement notre entrée qu'on a envoyée dans une arrow à deux entrées. D'un côté on calcule la somme, de l'autre on calcule la taille. Et après on renvoie tout ça dans une fonction qui va calculer la division. Ce qu'on peut faire c'est créer une arrow avec deux entrées, avec une entrée mais qui va faire deux calculs et produire deux sorties par exemple. Donc pour ça on a l'opérateur triple E qu'on avait vu la dernière fois. Donc sur la première sortie je vais calculer ça à partir de mon entrée. Et sur la deuxième sortie je vais calculer la taille à partir de la même entrée également. nos deux sorties, on va pouvoir la composer dans une nouvelle arrow qui va faire la division en quelque sorte. Je l'écris comme ça mais c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'on a ? Il faudra d'abord faire une arrow à partir de ça ou sinon on a la composition sur les fonctions pures. Donc on peut utiliser ça. Et là on a encore un souci, c'est que la division c'est une fonction qui prend deux paramètres et moi ce que j'ai ici, les deux sorties, c'est un tube à deux paramètres. Donc c'est ce qu'on appelle les fonctions qui sont curifiées en RASCLE. On a deux paramètres et non un tuple à deux paramètres. Donc on peut les décurifier, c'est-à-dire transformer ça en une fonction qui prend un tuple et non deux paramètres. Et ça s'appelle un curry. Donc ça c'est classique en programmation fonctionnelle. Je crois qu'on en avait déjà parlé de l'info. Et a priori c'est tout. Donc si je teste ici, on va avoir le même résultat de 2.5.2. Donc c'est là que fonctionne également. Donc voilà un petit exemple d'utilisation du type circuit. Alors ici c'est très simple, on n'adapte pas le circuit au fur et à mesure. Mais on va voir ça dans un prochain exemple. Et avant ça on va voir avec une autre implémentation de circuit qui existe déjà. Et qui est ici, avec une bibliothèque qui s'appelle Yampa. Donc j'en reparlerai dans la prochaine vidéo encore, de cette bibliothèque là. Mais en fait on a une sorte de type qui correspond au circuit et avec lequel on peut implémenter exactement ce qu'on vient de faire ici. Alors on va refaire la même chose mais avec Yampa ici. Donc je l'ai importé. Et au lieu que ça s'appelle circuit, ça s'appelle SF. Donc c'est Signal Function. On a des fonctions sur des signaux. Alors comment ça marche ? Pour la somme, pareil, on va créer une arrow. Et cette fois on n'a pas une fonction qui s'appelle Acum mais elle s'appelle Sscan. Elle fait exactement la même chose. Il faut d'abord mettre l'opérateur. Donc ici la somme. Et ensuite la valeur initiale. Donc ici 0. Pour tester, généralement Yampa, ça fonctionne sur des vraies fonctions d'entrée-sortie. Par exemple récupérer un flux de données de l'utilisateur ou ce genre de choses. Mais on peut tester avec des fonctions fixées en dur. Donc pour ça, il faut les coder dans un format qui lui va bien et appeler la fonction Embed ici. Je les commande ça. Donc en gros, on a mis notre liste ici. 2, 3, 1. Et on appelle la fonction qu'on vient de créer sur cette liste-là. Alors ça s'appelle StatYampa. Et effectivement, 2, 5, 6, c'est bien la somme des nombres qui arrivent au fur et à mesure. Donc 2, 2, 3, 5. 5, 1, 6. Et ensuite, comme le type Yampa ici, SF, il implémente également, il instantiait également la classe Arrow. Et bien on peut le manipuler comme des Arrow classiques. Donc si je reviens sur mon implémentation au circuit ici, en fait je peux tout simplement copier-coller ce truc-là. Hop. Donc ça s'appelle SF. Et bien ça va fonctionner de la même façon. Ici c'est SF. Et sinon ça ne change pas du tout. On va tester. Hop. 1, 2, 3. Donc ça se calcule bien la longueur des entrées successivement. Pareil pour la moyenne. Donc on va reprendre tout ça. Hop. SF. Pareil ici. Pareil ici. On va faire aussi celui-ci tant qu'on y est. Donc c'était SF. Et voilà. On teste les deux calculs de moyenne. 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 5, 2. Donc ça a l'air de fonctionner également. Donc là, l'avantage d'avoir des Arrow, le concept d'Arrow, c'est qu'on manipule ça comme des Arrow et peu importe le type qu'on a, on sait comment le manipuler. OK. Donc maintenant, on va voir un deuxième exemple un peu plus compliqué où on va fournir des vraies entrées-sorties plutôt que de mettre des valeurs fixées en dur comme on a fait pour tester ici. Alors notamment, ce qu'on voudra faire, c'est un jeu de guessing game, un jeu où on devine un nombre. Donc en gros, l'ordinateur va choisir un nombre aléatoirement entre 0 et 100 et l'utilisateur, il va proposer des nombres pour pouvoir deviner le nombre trouvé par l'ordinateur. À chaque fois, l'ordinateur va lui dire le nombre que tu as donné il est plus petit ou il est plus grand que le nombre que tu dois trouver. Et on a droit à cet essai dont j'ai mis 7 ici parce qu'entre 0 et 100 on pourra forcément trouver. Mais voilà. Donc, YAMPA, pour gérer les entrées-sorties, on a cette fonction-là qui s'appelle Reactimate qui est ce type ici. Je vais peut-être vous montrer sur le code ici. Donc Reactimate, comment on va faire ça ? Alors peut-être que je détaille avant. Ici, j'ai mis des paramètres pour régler notre jeu. Donc, combien d'essais on aura au maximum, entre combien et combien on doit deviner le nombre. Et un petit type pour représenter l'état du jeu. Est-ce que ce qu'on avait proposé c'était trop petit ou trop grand ou alors est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu et le jeu est terminé. La façon de réfléchir quand on implémente avec YAMPA des jeux, c'est de penser au flux de données qu'on va voir qui va arriver. Pour représenter ça, on peut définir un type. Ici, je l'ai appelé sample, un échantillon. En fait, c'est tout simplement notre entrée qui va être un entier, peut-être un entier, parce que si jamais il y a eu une erreur de saisie, on a saisi ce n'était pas un nombre, c'était des caractères, par exemple, on n'aura pas d'entrée valide. C'est pour ça que j'ai mis un maybeint ici. Et donc, à partir de ce type d'échantillon d'entrée, on va pouvoir utiliser la fonction react-email dont je parlais tout à l'heure, qui est à ce type-là. Le premier paramètre, c'est l'échantillon initial pour lancer le jeu. C'est dans un I.O. parce que peut-être on a besoin de faire des choses compliquées pour pouvoir le récupérer. Ce n'est pas forcément une valeur en dur. Ensuite, on a un deuxième paramètre, une fonction qui va nous permettre de lire une entrée d'un nouveau sample, une nouvelle entrée. Je l'éterra un peu plus tard, la signature. Troisième fonction, c'est pour sortir une valeur. Donc là, on va produire l'entrée qu'on a ici. On va la passer dans notre logique de jeu qui va nous produire une valeur en sortie qu'on pourra mettre un peu ce qu'on veut. Et c'est ça qu'on passe ici. Et donc à partir de cette valeur actuelle de notre jeu, on va pouvoir faire un affichage, un affichier des résultats, etc. Et ça, c'est cette deuxième fonction-là qui va nous permettre de décrire ça. Et le dernier paramètre, c'est une arrow qui prend un échantillon et qui produit un B qu'on va pouvoir sortir ensuite. Donc la logique de jeu, elle est vraiment implémentée là-dessus. Donc on a vraiment la distinction de comment récupérer une entrée, comment produire une sortie. Donc nous, ce sera entrée clavier, sortie à l'écran. Et la logique de jeu, ici, c'est la fonction principale qui est une arrow. Et donc tout ça, ça retourne IOUnit. Donc ça veut dire qu'on va juste appeler Reactimate dans la fonction de main et puis on va lui fournir des bonnes fonctions pour dérouler le jeu. Alors les entrées, sorties, j'ai déjà écrit des choses parce que c'est pas très intéressant. Initialement, on renvoie un échantillon qui n'a rien, on n'a pas lu de nombre valide. Donc on a un sample où il n'y a rien dedans. Pour lire une nouvelle entrée, on fait un get line, donc on saisit une ligne au clavier. On fait un read maybe pour essayer de lire un entier là-dedans. Et c'est ça qu'on va retourner. Donc on retourne just notre sample ici, qu'on vient de lire ici. Le 0 ici, c'est parce qu'on peut renvoyer le temps aussi. Comme on a un jeu en tour à tour, on n'a pas besoin d'avoir le temps mais on pourrait faire des animations donc ça pourrait être intéressant à faire. Comme on ne le fait pas nous, on renvoie tout le temps 0, on n'en a pas besoin. On peut également voir le boolean ici, c'est pour dire si cette fonction-là peut bloquer ou pas mais nous, on s'en fiche, on va faire des lectures bloquantes. Et pour produire la sortie, le boolean ici nous dit si l'entrée a changé ou pas mais en fait on n'a pas besoin, on va utiliser cette donnée-là. C'est ce que va nous retourner la logique de jeu un tuple avec un int et un maybe game status. Le statut, c'est ce que j'avais écrit au-dessus, est-ce que le nombre proposé est trop petit ou trop grand ou alors est-ce que le jeu est terminé, on a gagné et est-ce que le jeu est terminé, on a perdu. C'est ça qu'on va pouvoir sortir. Un maybe, ça nous permet de dire est-ce qu'on a une nouvelle, on a eu une entrée valide donc un nouveau statut dans ces cas-là il faudra afficher des choses et si ce n'est pas le cas on affichera moins de choses. Et le int, c'est le nombre de tentatives qu'on a faites jusque-là et qui va nous permettre de l'afficher pour dire combien de coups il nous reste. Et le boulin que ça retourne c'est est-ce que le jeu est terminé ou pas. Donc en gros comment ça marche ? Si le game status ici il y a quelque chose dedans ça veut dire qu'il y a eu une action donc on va afficher son résultat c'est ce qu'on fait ici donc je vais l'appeler le résultat du jeu ici donc on l'affiche s'il y a quelque chose à afficher. Et ensuite si le résultat c'est on a gagné ou on a perdu dans ces cas-là on fait un d'autre et on termine la fonction ça va terminer l'application. Si ce n'est pas le cas on va afficher une invite pour demander à l'utilisateur la saisie et on retourne faux ça veut dire que le jeu n'est pas terminé. Donc du coup automatiquement la fonction reactimate elle va essayer de générer un nouveau sample de repasser ça à la logique de jeu qui va réappeler la fonction de sortie écran ici. Donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est trouver ici un membre aléatoire et appeler la fonction reactimate avec nos fonctions précédentes et ici la flèche l'arrow qui implémente notre logique de jeu avec la target ici la cible qu'on a sélectionnée à l'autorment juste au début. Donc tout ce qu'il nous reste à faire c'est la logique de jeu dans cette arrow ici. Donc allons-y. Guess qu'est-ce que c'est ? Ça prend une target et puis ça va faire des choses on va le décrire avec la notation doux. Donc qu'est-ce qu'on a montré ? On a un sample ici. Comment je vais l'écrire ? Je vais refaire du pattern matching directement. Donc on a un sample avec notre input qui est un maybeint et donc on va faire des trucs. Alors ici c'est très simple donc on va avoir on ne va pas avoir grand chose à écrire mais notamment qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin de savoir si notre entrée ici on va avoir besoin de compter les entrées valides en fait pour savoir s'il nous reste des essais à faire ou pas. Donc je vais pouvoir regarder si alors comment on va appeler ça on va l'appeler pour savoir si c'est un essai valide ou pas et donc on va regarder est-ce que notre input c'est nothing ou pas donc si c'est le cas et bien on va retourner la valeur 0 sinon on va retourner la valeur 1 donc ça ça va nous compter combien on a d'entrée. Alors pour compter on a la flèche l'arrow qui nous permet de faire ça donc on va appeler ça total trace donc le nombre de coups on va les compter avec notre arrow ici qui est le scan qu'on avait fait tout à l'heure donc je vais compter je vais ajouter en commençant à 0 tous les t que je suis en train de compter ici comment ça marche ça ok ensuite qu'est-ce qu'on a besoin de faire c'est tout ça c'est un paramètre qu'on va pouvoir retourner en sortie et il nous reste également à calculer est-ce que le statut quel nouveau statut du jeu donc pour ça pareil on a la fonction ici que j'ai appelé update result on a besoin de savoir quelle était la cible combien on a compté de coups jusqu'ici donc c'est le total trace qu'on a juste au-dessus et le nombre qu'on a entré que l'utilisateur a entré donc c'est le nouveau game status je vous l'appelle comme ça c'est du coup update result de notre target donc la target je l'ai appelé pareil ici le nombre d'essais c'est le total trace que je viens de calculer ici qui sera mis à jour successivement et l'input c'est ce qu'on a ici donc en gros je pourrais mettre input alors attention c'est pas tout de suite c'est pas inventé c'est un maybe int donc au lieu de passer en paramètre ce que je vais faire c'est que je vais le fmapper dedans ce qui veut dire que si c'est nothing il va avoir un faire et mon résultat ce sera un nothing si c'est un just avec un entier valide et bien ça va me retourner un just avec le nouveau game status dedans donc c'est bien l'opérateur fmap sur maybe que je vais utiliser ici et ensuite j'ai juste à retourner un tuple avec combat d'essai on a fait jusque là et le nouveau game status que j'ai ici alors est-ce que j'ai raté les trucs c'est dans l'autre sens ici l'input c'est nothing ou pas ok donc maintenant on peut le tester donc ça s'appelle yes et non pas donc là il m'affiche il me demande un nombre il a compté qu'il y a resté 7 tentatives possibles donc souvent on fait une dichotomie entre 0 et 100 pour essayer de savoir dans quelle partie est le nombre il dit que c'est trop grand 50 c'est trop grand donc je vais essayer 25 c'est toujours trop grand on va essayer 12 c'est toujours trop grand on va mettre 6 c'est trop petit donc qu'est-ce qu'on va mettre 9 et apparemment c'était ça qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre si je mets quelque chose qui n'est pas un nombre il ne m'affiche pas le statut du jeu il me redemande juste une nouvelle entrée et on voit qu'il n'a pas décrémenté puisque ce n'était pas une entrée valide si je mets un nombre par contre il décrémente bien il me donne le résultat et puis si je fais ça plein de fois au bout d'un moment j'ai perdu donc ça a l'air de fonctionner donc voilà donc ici on est en jeu en tour à tour avec une entrée qui est tout le temps la lecture du clavier donc c'est assez simple avec le jeu en lui-même il n'est pas il n'est pas très compliqué il n'est pas vraiment assez adapté à un comportement très compliqué mais par contre on peut faire des choses beaucoup plus compliquées que ça avec Yampup c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo ici je l'implémente avec Yampup on aura pu utiliser également un autre type circuit donc il y a une implémentation qui est disponible ici vous pouvez la regarder si vous voulez et puis et puis voilà donc si je résume le type circuit ça permet de prendre un flux d'entrée un flux de sortie comme les streams mais en plus on peut s'adapter dynamiquement à le flux et faire évoluer notre circuit et donc on verra des exemples plus complexes avec la bibliothèque Yampup dans la prochaine vidéo voilà voilà c'est parti c'est parti